allez salut tout le monde aujourd'hui une petite vidéo concernant la finition de l'aménagement de mon ford rangers donc ça fait un petit moment que je vous en parle je vous avais déjà parlé de la tente de toit de l'installation du snorkel ainsi que de l'installation du treuil sur différentes vidéos mais là aujourd'hui ça y est on arrive à l'étape finale on va bientôt partir en voyage franchement il me tarde trop d'y aller et avant ça je voulais vous montrer un petit peu tous les petits détails de l'agencement que j'avais fait puis vous êtes nombreux à me le demander donc c'est parti on va faire le tour aujourd'hui le camaraderne c'est flo mon voisin qui est venu m'accompagner avec lilou sa jeune demoiselle qui est la copilote pour ce rallye raid autour du four de ce magnifique 4 4 alors on est sur un ford rangers de 2017 c'est une version 2 litres 2 boîte auto donc du coup moi pour ce que j'avais à faire c'était pas un souci ça va très bien donc j'ai installé ce treuil qui est ici alors je vous montre des petits détails et ici je me suis installé une petite boîte à fusibles premièrement pour dissocier le treuil parce que normalement il est couplé en permanence à la batterie donc si je fais un franchissement ou quoi que ce soit ça peut ça peut prendre de l'eau à l'avant le câble peut frotter et s'user avec les vibrations on sait jamais ça peut me mettre en court circuit donc du coup je me suis fait un système avec un fusible qui m'alimente l'arrière et un autre fusible directement en laiton comme ceci voyez un truc bien puissant que je vais venir fixer directement sur le relais et qui va me permettre de l'alimenter donc là on voit bien que je suis sur un relais où il n'y a rien en sortie il suffit me suffit juste de le déplacer pour pouvoir l'activer directement donc ça c'est une petite bidouille que j'ai faite parce que je voulais pas qu'il soit branché constamment en direct et je voulais pas m'amuser à dévisser les cosses pour pouvoir le brancher quand j'en avais besoin donc je vais pas vous parler de la partie moteur donc c'est un treuil qui fait trois tonnes 3 tombe 2 je l'ai acheté chez elle reste elle reste l rc diffusion ensuite au niveau des pneumatiques ici on est sur du goodyear wangler j'avais le choix entre le bf goodrich et celui ci mais en fait les prix des bf à la période demandée était tellement exorbitant et il y avait quasiment plus rien à stock donc du coup je suis parti sur ça et en fait j'en suis plutôt satisfait c'est sûr assez silencieux ils ont une bonne accroche et ils ont plutôt un look assez agressif quoi donc pour ce qu'on va faire ça me convient parfaitement ici on a le petit snorkel que j'ai installé donc je vous ai fait la vidéo un petit peu de l'installation je vais pas revenir dessus alors ici en haut j'ai des petites barres de toit ça c'est des barres de toit alucab celle ci était installée directement sur cette cabine qui est une alucab aussi et le but c'était de pouvoir installer une tente de toit et d'arriver d'être au plus près des deux mètres ok donc là actuellement la tente de toit est installée sur la cabine et j'ai l'échelle je suis à 2 m 12 si je retire l'échelle j'arrive à 2 m 02 donc l'échelle c'est deux petites vis j'ai juste à les dévisser je peux les retirer installer l'échelle n'importe où dans le véhicule et ça me permet de pouvoir passer sous les portiques plus ou moins facilement savoir que les portiques qui sont toujours à un ou deux mètres à fait deux mètres et quelques qui devrait ça devrait pas poser de souci donc ici les alucab je les ai installé à elles allaient parfaitement d'ici juste dû me refaire des petites rayons sans impression 3d pour pouvoir les aligner correctement et en fait j'ai percé à carrément l'atolle et j'ai récupéré des vis de part en part avec du silicone j'ai étanchélifié tout ça mais franchement ça tient super bien et ça me permet d'avoir deux barres de toit vraiment super solide et là j'ai mis une petite galerie pour trimballer trois bricoles ensuite ici on a la partie un petit peu électricité chauffe-eau tout ça donc ici j'ai un chauffe-eau camp à jarzé qui me permet d'avoir l'eau chaude aussi bien pour la douche que pour la vaisselle ici j'ai une batterie éclos écoflos pro ainsi qu'une petite river alors pourquoi je suis parti sur ce système d'alimentation c'est parce qu'en fait je voulais pas installer quelque chose de fixe à l'intérieur je voulais avoir quelque chose de transportable pour pouvoir m'en servir aussi bien dans mon camping-car que dans mon 4x4 ou aussi bien à la maison j'ai besoin de bricoler ça ça vraiment un avantage c'est complète on peut l'amener n'importe où ça se recharge en 220 on arrive à 80% en moins d'une heure on a des sorties 220 jusqu'à 1300 watts en crête on a des sorties usb c'est en 100 watts de sortie 12 volts on peut rajouter ici sur le côté une batterie externe pour permettre d'augmenter l'autonomie mais voilà celle là je vais acheter neuve celle là j'ai trouvé d'occasion je me suis fallait la prendre parce qu'en fait celle là je la balance entre les deux sièges je me suis fait une sortie xt pour me permettre de la recharger directement en me repiquant sur les câbles d'alimentation de l'allume cigare et ici pareil c'est pas des prises allume cigare je peux me brancher directement grâce à ces fiches et ça me permet d'éviter tout problème de surchauffe et de mauvaise connexion pendant le road trip quoi et surtout que si j'ai besoin je prends les deux batteries je les branche sur une prise 220 et en une heure et demie deux heures elles sont rechargées à bloc je vais dans un bar je prends un café je la branche vite fait je laisse un euro au barman et ça me permet de les recharger et d'avoir une autonomie totale donc pour l'instant j'ai pas de panneau solaire fixe j'attends de recevoir le panneau solaire eco flow qui devrait arriver d'ici peu mais voilà pour l'instant j'ai fait des tests franchement on n'est pas tombé en panne ici on a le petit système fait maison pareil sur un petit boîtier avec la température quelques petites un petit système de petits boutons qui me permet d'alimenter tout ce que j'ai de brancher et l'avantage avec ses batteries c'est que elles sont elles ont des protections contre la surcharge et contre l'écho des courts circuits donc dès qu'il ya un truc qui bug prof elle se met en sécurité et ça me ça m'évite de bidouiller de mettre des câbles un peu partout et des portes fusibles ça c'est vraiment pour moi c'est c'est vraiment une bonne avancée ensuite ici on à l'arrière donc à l'arrière ici on retrouve l'eau chaude avec le tuyau de douche qui vient se caler ici donc pour la douche hop on se calent là on prend notre petit de douche on est trop bien ici j'ai après j'ai juste à le déconnecter et je récupère l'eau donc on a une bassine dépliable qui va venir dessous et ça nous permet de faire la vaisselle tout ça c'est connecté sur des bidons de 15 litres qui sont tout au fond je vous montre un petit peu plus tard ensuite ici on a la table donc c'est une midland c'est la plus grande que j'ai pris et on a des petits sièges comme ceci donc j'en ai quatre alors le truc avec ces sièges c'est qu'ils sont pas très hauts ils sont faits pour des tables basses donc ce que j'ai fait sur la table binland j'ai enlevé 15 cm au niveau des pieds ce qui m'a permis de la rabaisser et de pouvoir profiter et surtout de pouvoir utiliser c'est à ces petits sièges qui sont super pratiques et très confortables ensuite en bas on a le système d'eked c'est un système américain qui nous permet d'avoir deux grands tiroirs extensibles et surtout d'avoir un plancher par la suite qui peut supporter jusqu'à 700 ou 800 kg quoi donc là on va pouvoir ranger toutes nos affaires et tout ce qui est vaisselle petit truc de bricolage et en plus on peut les fermer voyez un système de fermeture qui est assez costaud donc voilà si on a des trucs à protéger peut-être les mettre là dedans ensuite je me suis fait ce petit système là voilà donc le petit panier le truc à découper et qui fait bassine ici dans la caisse on a des petites caisses comme ça qui vont nous permettre de pouvoir ranger l'alimentaire ici on a une glacière vévore alors j'ai pris une 22 litres parce que pour moi ça me suffit amplement pour avoir des yaourts un peu de fromage et quelques laitages 22 litres c'est parfait ça permet de conserver le foie rapidement de monter dans des températures basse dans des températures basses beaucoup plus rapide et l'avantage qu'elle a cette glacière c'est qu'elle coûte 100 148 euros je l'ai acheté sur le site vévore elle a le bluetooth on peut la piloter à distance ça veut dire que directement à l'intérieur du véhicule je peux l'allumer ou l'éteindre faire varier la température faire ce que je veux donc elle peut marcher aussi bien avec un transformateur qui est en 220 qu'une alimentation ici pareil voyez j'ai refait la fiche pour ne plus avoir ce système là c'est à dire que soit la batterie soit je suis branché sur la batterie donc elle va s'alimenter ou alors je peux brancher le que le convertisseur 220 12 volts ici qui va me permettre de pouvoir l'alimenter j'ai juste à déconnecter ceci et à laisser brancher ici concernant le gaz on a une petite bouteille ici avec le détendeur qui permet d'alimenter la plaque ainsi que le chauffe-eau pour la plaque je me suis pas pris la tête j'ai pris une ribimex avec un gaz moi ça me suffit amplement pour faire à manger ce qu'il ya de bien c'est qu'elle n'a pas besoin de de briquet réel à l'allumage automatique elle a deux systèmes de chauffe je lui fais un petit caisson pour la protéger du vent et là franchement pour faire le café le matin ou réchauffer trois bricoles ou faire une omelette c'est parfait quoi et en haut alors là regardez bien ça a été calculé au dixième près regardez le jeu voyez ça c'est pas fait au millimètre s'il n'y a pas de la conception et de l'optimisation donc là ici on a trois grandes caisses qui sont en tissu rétractable enfin rétractable ce sont des caisses qu'on trouve sur amazon que l'on peut replier très facilement donc l'avantage de ceci c'est qu'on a trois caisses chacun sa petite caisse hop on la prend on prend nos affaires mais c'est parfait est ce qu'il ya de bien avec ce système c'est que quand j'en ai plus besoin ça je le replie ces deux caisses là comme elles sont sur sur des glissières amovibles je peux les retirer les ranger dans mon garage et ça me permet de conserver tout l'espace ici à l'intérieur des rangements ici il ya un petit système 12 volts si je veux brancher à ça c'est pris directement sur l'alimentation de l'alternateur ici j'ai mon compresseur voyez avec le câble qui vient là il est juste là j'ai juste à le brancher comme ceci voilà et ensuite je l'active je l'allume et je l'éteins directement d'ici donc c'est un compresseur pareil je l'ai acheté chez vevor ça marche super bien c'est un compresseur assez costaud que tout le monde possède généralement quand ils font du 4x4 ici quelques petits tiroirs pour mettre tout ce qui est à l'ustensile de cuisine quelques bricoles ici j'ai installé à les plaques de désensablage sur le côté voilà un petit système tout simple j'ai percé petite impression 3d pour faire des cales de reos à l'arrière sur le côté ici on a le petit néon ça c'est les caissons de 15 litres dont je vous parlais qui me permettent de pouvoir alimenter à ma réserve d'eau donc je peux les sortir un par un 15 litres ça fait 15 kg donc c'est très facile à installer à retirer ici on a un petit réchauffé trop max qui me permet de pouvoir faire chauffer et de pouvoir préparer à manger avec un petit peu de charbon et de petits bois et ici on a un système donc là j'ai mon au vent qui va à l'arrière et ici on a le tarp toujours le tarp de chez de chez décathlon que l'on peut venir directement installé sur cette partie là voyez ici un crochet et je l'amène jusqu'ici et ça me fait un méga au vent donc ça me permet d'arriver à peu près à jusqu'ici quoi ensuite ici on a le petit système pour la douche voyez là il ya le siège enfant qui vient là la poussette et là le petit siège pour mon petit nini donc on est bien calé vas-y coupe coupe allez on se retrouve au niveau du piste du poste de pilotage donc sur ce ford j'ai installé un poste un petit peu spécial c'est un 9 pouces ans que j'ai trouvé sur aliexpress qui me permet d'avoir vraiment un écran gigantesque et surtout d'avoir accès aux applications telles que wiki lock yo iso lander magic hertz tom tom map me les premiers vidéos bon tout ça j'aurai pas la vidéo mais bon il ya vraiment beaucoup de choses qui vont me permettre grâce à toutes ces applications de pouvoir voyager plus facilement et plus sereinement j'ai tout le système de navigation donc sur ce modèle là on ne peut pas insérer de carte sim par contre on peut utiliser tout ce qui fait partie de du partage de connexion par exemple si je me mets sur map me ici comme sur map me on peut télécharger les cartes en amont ça me permet de pouvoir les avoir en hors ligne et de pouvoir voyager tranquillement donc j'ai installé aussi tom tom et sigique on à la radio le système vidéo l'installation est ici si je clique ici je récupère normalement toute la partie qui était en bas là où il y avait tout le système de ventilation et de climatisation en haut ici comme il n'y avait pas de caméra de recul je me suis mis un petit écran qui me permet aussi de pouvoir visionner que ce soit à l'avant avant arrière de retourner l'image et de voir un petit peu ce qui se passe autour ça c'est vraiment très pratique surtout avec ce genre de véhicule parce que parce qu'on a quand même une cabine à l'arrière qui est assez balèze et on voit pas trop ce qui se passe derrière donc ce qui est bien sur ce modèle voyez c'est que je peux bouger l'image si je prends celle de derrière voyez je peux vraiment aller voir ce qui se passe jusqu'à la boule on voit la boule ici et remonter tranquillement voilà ça me permet de vraiment visionner ce qui se passe au niveau de la route quand et ça peut enregistrer aussi donc à l'avant j'ai pas fait trop de modifications mis à part l'installation de ce méga poste qu'est ce qu'il ya d'autre mais pas grand chose de plus soit là c'était un petit tour de ce 4x4 qui se prépare pour partir à l'aventure en famille donc sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez besoin de renseignements ou d'infos ou de conseils sur l'installation n'hésitez pas à me contacter ou me laisser un petit message un petit like histoire de faire plaisir et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos à ciao